Bonsoir David Falkinos. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour nous parler de numéro 2 qui est sorti aux éditions Gallimard et qui raconte l'histoire du deuxième, du Harry Potter qui n'a pas été sélectionné mais qui a failli être sélectionné pour être Harry Potter. Et vous nous racontez comment ce petit garçon, puisqu'il a 10 ans au moment du casting, va avoir une vie très compliquée puisque ça ne va pas être facile d'oublier qu'il n'a pas été sélectionné. Harry Potter étant cette saga qui a... Très peu connu. Intimiste. J'ai voulu donner un petit coup de pouce en fait. C'est gentil. En parlant un peu et ils sont très heureux. Et ça a marché ? Même si mon livre est non autorisé par J.K. Rowling. Ah bon ? Ah oui, c'est marqué au début du livre, il y a une petite mention. Non mais c'est sérieux. Oui ? Oui ? Si vous ouvrez le début du livre, vous verrez un livre non... Ah oui, moi j'ai cru que... Ah non, ça ne peut pas être une blague chez Gallimard. En plus, on a le même éditeur. C'est une formule juridique aussi pour... Évidemment, mon livre est bienveillant autour d'elle et son univers. Mais quand même, utiliser les éléments de sa vie, de toute la jeunesse du film, on n'a pas eu son appropriation. Moi, je lui ai écrit, mais elle ne m'a pas encore répondu. Mais bon, j'espère qu'elle me répondra bientôt. Mais souvent, ça ne va pas. Il faut savoir qu'elle, c'est vraiment énormissime. Donc c'est un État dans l'État en Angleterre. Donc c'est vrai que, si ça se trouve, elle n'a même pas été tenue au courant de ce projet. D'accord. Et de toute façon... Pardon, je vous ai coupé. Mon livre est bienveillant. En fait, on est là pour vous écouter en même temps. Non, les gens sont venus vous voir. Ils sont très heureux. Comment allez-vous en ce moment ? Je ne fais pas trop mal. Ça va, je dois dire. Mais en dehors de cet élément-là, qui est très sérieux, vous avez quel rapport avec la saga Harry Potter ? J'ai un rapport très éloigné. En fait, je ne connaissais pas très bien. D'ailleurs, mon livre ne parle pas du tout d'Harry Potter. Il ne faut pas connaître Harry Potter pour rentrer dans mon livre. Parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas très bien. J'avais vu quelques films avec mon fils. On était allé une fois à Londres voir les studios. Donc quand même, plutôt avec lui. Mais je n'avais pas lu. Et je ne connaissais pas non plus très très bien. Mais il y a deux ans, ils ont passé sur TF1, les films d'Harry Potter. Je me suis dit, tiens, je vais en regarder un. Au début du confinement. Et moi, j'aime bien aller sur les pages Wikipédia, au ciné, pour glaner des informations, pour apprendre un peu plus. Qui a réalisé ? Comment le film s'est fait ? Et là, je lis toute une interview de la directrice du casting qui raconte qu'ils ont auditionné plus d'une centaine d'acteurs. Il fallait chercher qui interpréterait Harry Potter. C'est vrai que ça s'annonçait comme un film énorme. Et peut-être même déjà plusieurs films. Puisque J.K. Rowling avait annoncé déjà écrire sept tomes. Et elle raconte ce truc dingue qui est qu'à la fin, il n'en restait plus que deux. Et elle dit, on a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Donc moi, immédiatement, j'ai pensé à l'autre. Mais je ne sais pas, ça me paraît d'ailleurs. Je pense que n'importe qui, en lisant ça, se doit se dire, mais l'autre. Mais il est passé si proche, en fait, parce que ça s'est vraiment joué à peu. Ils ont hésité entre les deux. Et c'est un tel rôle, c'est un tel changement de vie. Ça peut faire rêver n'importe quel enfant de dix ans de vivre cette aventure extraordinaire. Et je pense à quel point ça a dû être violent. Et la particularité, en plus de cet échec, c'est que non seulement... Enfin, c'est difficile d'oublier ou de digérer un tel échec parce qu'il va être confronté en permanence à la saga Harry Potter, donc à ce qu'il a raté. Il vous a écrit depuis ? Tout à fait, d'ailleurs, il va arriver là. Non, alors, je n'ai pas de contact avec lui. Mon livre est un roman, même si toute la première partie du livre raconte... Enfin, toute la première partie, disons, au début du livre, je raconte toute l'histoire de J.K. Rowling. Parce que c'est vrai que je ne connaissais pas bien, mais je me suis intéressé à ça et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Je ne sais pas si vous, vous connaissiez son parcours, sa vie, mais j'ai trouvé ça totalement passionnant de raconter. C'est tellement romanesque, cette femme qui a 25 ans, qui vit d'aide sociale, qui est désespérée, qui est une femme battue, seule avec sa fille, sa mère est morte. Enfin, vraiment, une situation terrible. Et puis, elle se réfugie comme ça dans l'écriture, dans l'imagination. Et puis, suite à une succession quand même de petits hasards, de chance, de bonne personne au bon moment, tout ce que je raconte dans le livre, elle va devenir la star planétaire qu'on connaît. Et donc, c'est un conte de fées à l'état pur. Donc ça, tout ça, c'est vrai que j'ai travaillé autour de ça et de raconter aussi comment le producteur a obtenu les droits du film avant même la publication. C'est incroyable, en fait, parce que c'est vrai que il fallait quand même avoir du nez pour sentir que ça allait être un tel phénomène. Personne ne pouvait imaginer ça. Et donc, ça, c'est la partie réelle du livre. Après, évidemment, si le point de départ est totalement vrai, à savoir que le casting s'est joué entre ces deux acteurs, on est dans le roman. Mais c'est là où il est particulièrement fort, ce roman. C'est que d'un côté, vous racontez le conte de fées pour J.K. Rowling et l'échec absolu pour ce héros qui n'a pas été pris. C'est-à-dire que dans le même livre, vous racontez une définition du hasard qui peut être dans l'excellence comme... Oui, c'est-à-dire qu'on dit souvent que le hasard fait bien les choses, mais on voit bien dans mon livre qu'il peut aussi très mal les faire. Il y a une succession d'événements qui font que ce petit garçon se retrouve vraiment malgré lui en finale de ce casting parce que pour plein de raisons, il ressemble à Harry Potter. Parfois, le destin nous pousse vers les mauvaises situations, c'est certain. Et en tout cas, on se rend compte que ça peut basculer du bon côté comme du mauvais côté très facilement et très rapidement. Et ce qui m'intéresse moins, et c'est plus le sujet central du livre, c'est comment il va surmonter cet échec et comment on arrive à surmonter d'une manière générale les échecs, le fait de se sentir numéro deux, le fait d'avoir été écarté, de ne pas avoir été désiré, comment intégrer... Je ne vais pas dire que c'est un roman initiatique parce que je n'ai pas envie d'aller jusque-là, mais en tout cas, d'essayer de comprendre comment ce qu'on a raté dans la vie peut se transformer d'une manière positive. Alors, ce livre, il arrive quand même à un moment donné où dans la société, on laisse une grande place à l'échec. On parle beaucoup de l'échec. Ah oui ? Il y a des livres... Vous dites ça parce que je sors en même temps que Houellebecq ? Non, mais pourquoi ? Je dis ça parce que c'est vrai ? Ah oui, on parle beaucoup de l'échec, c'est vrai. Parce que moi, on m'a plutôt dit le contraire. On m'a dit, on est dans une société où on valorise beaucoup, de plus en plus, la réussite, la nécessité de la réussite, à cause des réseaux sociaux, on vit sous la dictature de la réussite des autres, c'est extrêmement oppressant, finalement, de voir tout le bonheur des autres, enfin, le prétendu bonheur des autres, et qu'on est dans une société où, peut-être davantage encore, on doit être performant d'une certaine manière, parce qu'on est en comparaison. Ce qui est absurde, et ce qui n'est pas du tout, comment dire, épanouissant. Mais j'avais plus ce sentiment-là. Mais c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de l'échec. En tout cas, maintenant, on trouve beaucoup de publications, facilement, qui valorisent l'échec, dans le côté, finalement, c'est aussi grâce à l'échec qu'on se construit, et qu'on avance. Oui, et notamment le très bon livre de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec. C'est vrai. Ça, c'était un livre que j'ai trouvé très intéressant, parce que c'est vrai que on se rend compte que, voilà, évidemment, il peut... Pour moi, j'estime que toutes les situations ont leur complexité, ont leur côté positif, leur côté négatif, y compris dans la réussite, dans le succès. Chaque situation a sa problématique. En ce qui concerne l'échec, si tant est qu'on n'ait pas une vie qui soit entièrement, mais d'une manière totale et définitive traversée par l'échec, c'est évident que si ça reste un parcours ou à un moment donné ou traverser des difficultés, ça peut être effectivement positif. Et d'ailleurs, c'est un discours que va tenir le psy face à mon personnage principal, sauf qu'il va lui dire oui, parfois, c'est important de rater les choses pour les comprendre, pour les réussir par la suite. Et d'ailleurs, je voudrais te parler de l'exemple de J.K. Rowling qui, elle-même, au début, a eu beaucoup d'échecs. Donc le pauvre garçon qui est désespéré de ne pas avoir le rôle, même quand il va chez le psy, le psy lui parle de J.K. Rowling comme exemple de... Il faut croire en sa chance et en son destin et qu'après les échecs, il peut avoir de la réussite. Mais vous, vous avez toujours eu ce regard assez bienveillant et tranquille sur l'échec en disant bon, il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque situation. Vous avez toujours eu cette faculté à être détendu ? Oui, mais moi, je suis quand même... Je me rends bien compte, moi, je ne viens pas du tout d'un milieu littéraire. Je me rends bien compte aussi de la chance que je peux avoir aussi maintenant de pouvoir vivre de ce que j'aime mais plutôt, vous voulez dire, dans mon existence, oui, parce que moi, j'ai été gravement malade et comme tous ceux qui ont été gravement malades, je pense qu'on a aussi un rapport à la vie qui est plus, comment dire, on sait savourer le côté positif des choses. Ça ne veut pas dire que je vis dans un optimisme débordant ou que je suis un excité de la vie. mais disons que je vous avais raison là-dessus. C'est vrai que souvent, quand j'ai... Ça a été dur sur le moment. On vit tous des trucs difficiles. Même dans la vie amoureuse, quand on n'est pas aimé, on vit tous des moments où on est numéro deux. Il y a toujours un moment donné où un autre, où on est soumis au désir ou au jugement de quelqu'un d'autre et que ce n'est pas toujours un autre avantage. Mais donc, j'ai pu avoir des moments comme tout le monde de difficulté par rapport à ce que j'ai pu vivre. Mais oui, j'ai plutôt une tendance à essayer de voir le verre à moitié plein, comme on dit. Et c'est vrai que tout à l'heure, je racontais une anecdote où moi, je n'ai pas toujours eu du succès avec mes livres. C'est-à-dire que j'ai publié pendant une dizaine d'années. C'était plus confidentiel que maintenant et je n'en étais pas... Je n'avais aucune amertume. Je me disais que j'ai beaucoup de chance déjà d'être publié, d'avoir quelques lecteurs. Je n'étais pas du tout dans l'aspiration de davantage. Et j'avais rencontré tout à l'heure que j'avais vécu une rencontre littéraire à la FNAC il y a une quinzaine d'années et avec une seule personne dans la salle. Et donc, je me dis, bon, là, en termes de réussite, on est quand même très, très loin. Et donc, je dis à l'animateur, on annule parce que là, on va plutôt discuter avec cette femme au café, d'à côté, peut-être boire une bière. Et elle me dit, moi, je n'étais pas du tout là pour vous parce que j'ai oublié mes clés et que j'attends que mon mari rentre à la maison. Et alors là, alors là, en fait, j'ai trouvé ça tellement... En fait, c'est un échec assez flamboyant, quoi. En fait, quitte à rater les choses, au mieux les rater bien, quoi. D'une manière un peu... Voilà, ça avait du panache. Oui. Donc, c'était une bonne soirée un peu de blues, mais j'avais vraiment aucun... C'est étonnant, je peux le dire. Même quand je faisais des dédicaces des salons du livre, je me retrouvais toujours à côté d'auteurs. Je ne sais pas, une fois, je m'étais à côté des Giscardestins. Les gens se mettaient sur mes livres pour faire les chèques et tout ça. Tous les auteurs vivent ça, plus ou moins. Maintenant, moi, je ne sais pas, avec la délicatesse, je suis passé d'un coup du côté des auteurs qui ont du public. Je fais toujours hyper attention à ça. Mais après, en plus, moi, quand j'ai publié La délicatesse, c'est vrai que je me suis dit c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi ce livre, d'un coup, il a été numéro un des ventes pendant un an et demi. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi les gens se sont emparés de ce livre. Vous ne savez pas ? Non, à ce point-là, non. C'est peut-être... Peut-être que c'est le premier livre où je... il y a toujours l'humour peut-être de mes premiers livres, mais avec un fond de gravité. C'est vrai que c'était l'histoire de Nathalie qui vivait un deuil, qui perdait son mari et qui renaissait d'une certaine manière en rencontrant un Suédois dépressif. Ça, c'était avant de faire le film avec Audrey Tautou et François Damien. et d'ailleurs, Souvenir mémorable à Bordeaux de l'avant-première. Bref. Et donc, peut-être que j'y ai mis plus de gravité et plus de réalisme dans ce livre-là. Et surtout, j'y ai mis... Alors, sans m'en rendre compte du tout, parce qu'à l'époque, j'ai reçu énormément de lettres de femmes qui avaient... ou d'hommes qui étaient en deuil et qui me disaient mais comment vous avez pu ressentir ce que j'ai... Et je ne savais pas trop, en fait, et j'ai compris que j'avais mis mon expérience de la mort, du retour à la vie, après ma grave maladie. J'avais mis des choses très personnelles et je m'en suis rendu compte bien plus tard que finalement, tous mes livres tournent autour de ça. J'étais obsédé par Charlotte Salomon quand j'ai écrit Charlotte et toute la vie de Charlotte, elle est sur comment la création sauve sa vie, comment elle arrive à surmonter l'horreur par la beauté. Et en fait, tous mes livres tournent autour de ça. Et celui-ci aussi, c'est comment se réinventer, comment survivre à un échec. Donc c'est toujours un petit peu la même chose. Mais la délicatesse, non, je ne pouvais pas imaginer, comprendre. Et après, je vais vous laisser parler. Ah non, non, Et après, c'est vrai, mais j'ai un esprit d'escalier, là. Eh bien, c'est bien. Allons-y. Et après, j'ai... Comment dire ? Je me suis dit, c'est tellement étrange, le livre, les gens... Voilà, il a un tel succès et je me suis dit tout de suite, surtout, tu n'écris plus ce même type de livre. Tu dois toujours chercher à faire autre chose. Ça me paraissait évident pour moi de ne pas... de devoir... Quitte à perdre mon public, quitte à décevoir, mais c'est vrai que j'ai écrit à chaque fois des livres très différents. Charlotte, c'est vraiment si loin de la délicatesse. Et ce qui est très émouvant pour moi, je termine là-dessus, c'est... Au-delà du succès, c'est ce qui est le plus émouvant pour moi, c'est que mes livres aussi différents puis stylettes sont suivis par les lecteurs avec certains lecteurs qui me disent mon passage est moins aimé, celui-ci, voilà, j'ai moins adhéré, ce que je comprends tout à fait, d'ailleurs. Mais je vais lire le nouveau pour voir ce que vous allez nous faire. Alors, c'est très différent et en même temps, comme vous le dites, il y a quand même un goût de David Funkinos dans ces livres-là. Entre Charlotte et numéro 2, aussi, il y a, et avec la délicatesse, il y a cette mort, en tout cas, d'une partie de soi. Alors, chez Charlotte, c'est une mort tout court, on va dire. Mais Charlotte, en fait, je me suis rendu compte, moi, j'étais obsédée par elle. Obsédée par son travail, par cet artiste, j'étais totalement désespéré à l'idée qu'elle soit oubliée. C'est vrai que le succès du livre a été au-delà de tous mes espoirs pour la mettre en lumière. Tout à l'heure, on était avec les jeunes lycéens qui lisent le livre, qui la connaissent, qui parlent d'elle comme si elle existait. C'est bouleversant parce que c'était vraiment mon rêve absolu. Mais j'ai compris bien plus tard pourquoi j'étais à ce point-là. C'est un livre d'obsession, c'est un livre d'admiration. Mais elle a écrit cette phrase dans son oeuvre parce que c'est une pinte, mais elle a accompagné de beaucoup de textes littéraires. C'est ce qui me fascine aussi chez elle, c'est cette totalité artistique. Et elle a écrit une phrase incroyable. Elle a écrit « Il faut être mort une fois pour pouvoir aimer véritablement ». Et je me suis dit « Mais c'est incroyable, c'est le slogan de ma vie ». Et je me suis dit « Mais parfois, on est attiré sans comprendre pourquoi... » Tout à l'heure, je disais qu'un coup de foot, c'est reconnaître quelque chose qui existe déjà en nous. Et c'est vrai que j'étais vraiment moi en attirance pour cette oeuvre, pour sa personnalité. Et je me suis rendu compte à quel point elle... Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas immédiatement saisi la dimension personnelle. Je n'ai pas saisi immédiatement à quel point elle faisait écho à ce qui me touchait. Il faut suivre ses sensations aussi. Oui, oui. Et Martin, donc ce jeune homme qui a failli être Harry Potter, se réfugie dans les musées. Et alors, moi, ça m'a fait penser à Charlotte aussi, qui quelque part se planque dans sa peinture. En tout cas, c'est un refus, c'est un endroit de paix. Complètement. À vrai dire, c'est vrai, il y a un autre livre intermédiaire, c'est « Vers la beauté ». Oui. Et où j'avais écrit sur les musées, sur le gardien de musée et « Vers la beauté » était effectivement un écho à Charlotte. Et là, il se réfugie aussi au Louvre parce qu'il essaye de vivre sans être confronté à Harry Potter, ce qui est très difficile. Donc, il se dit qu'au Louvre, au moins, entre les momies égyptiennes et les tapisseries antiques, il sera à l'abri pendant quelques heures. Et là, stupéfaction, il va découvrir toute une armée de numéro 2 là-bas, tous les gens qui fuient contemporains, le finaliste du Goncourt 78 face à Modiano, une ancienne première dauphine Miss France, voilà, une véritable armée de numéro 2 au Louvre. Mais vous, ça vous fait ça, la peinture ? Moi, je pense que c'est vrai que c'est le thème principal de mes livres, c'est le sujet de « Vers la beauté » qui a été une prolongation de, comment dire, de Charlotte. c'est l'idée que l'art nous sauve, nous console, c'est totalement ce que j'ai vécu. je n'étais pas ici d'un milieu culturel et que les mois à l'hôpital et le fait d'avoir frôlé la mort m'a propulsé dans une énergie de beauté, de sensibilité. J'ai été ému par les livres pour la première fois, par les phrases. Après, je suis sorti, j'allais au musée. J'ai eu besoin, mais je pense qu'on a tous besoin de beauté, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le regard de ses proches, que ce soit dans un lieu dans des paysages, que ce soit dans l'art, évidemment. Et donc, moi, c'était le sujet principal de vers la beauté d'un homme qui, à un moment donné de sa vie, quittait tout et devenait simple gardien de musée parce qu'il avait besoin de se consoler d'un drame, d'un drame qu'on comprend plus tard par la beauté, par la contemplation de la beauté. Et finalement, c'est le thème assez récurrent de mes livres. Et ce n'est pas le seul parce que le musée, la peinture, c'est aussi envisager le temps d'une autre façon, le bruit d'une autre façon, l'isolement d'une autre façon. Donc, en fait, à travers cette histoire de musée, se déploie quand même beaucoup de choses, ce qu'on retrouve beaucoup dans votre écriture, qui est finalement la nécessité, à un moment donné, de s'extraire. Oui, c'est très juste. D'ailleurs, c'est de plus en plus difficile actuellement. On est dans une énergie tellement de la violence immédiate. je ne sais pas, il faut tellement choquer pour pouvoir exister. On voit dans la campagne politique tout le temps une surenchère incessante de mots et de verbes qui nous obligent comme ça à essayer de marquer la journée médiatique. c'est assez effrayant de voir à quel point on manque parfois d'analyse, d'apaisement, de recul sur les choses alors que je crois qu'on est tous capables de comprendre et d'analyser les choses avec finesse et en prenant notre temps. Et je pense qu'il y a peut-être ça aussi dans certains de mes livres. Il y a une sorte de, comment dire, je ne vais pas dire de combat contre l'immédiateté parce que je me sens très ancré, très contemporain mais pour moi la littérature c'est le terrain absolu qui s'oppose finalement à l'immédiateté acharnée. C'est le terrain absolu de la parenthèse, de la profondeur psychologique, d'avoir le temps d'aller s'approcher d'un personnage et de ce qu'il pense réellement. Pour moi c'est la magie pour moi de la littérature et c'est vrai que je fais aussi des films et le cinéma c'est vraiment l'opposé il y a une sorte de nécessité de performance narrative qu'il faut tout de suite raconter ou qu'il faut tout de suite comprendre les choses. Moi j'adore l'idée que dans un roman on puisse aller si loin dans la finesse psychologique. Alors en vous lisant et en préparant cette rencontre aujourd'hui je vous félicite. Tu remercies. Vous ne savez pas ce que je vais dire en même temps mais bon vous avez préparé. Je me suis demandé dans quelle mesure vos livres d'une façon générale ne racontent pas ça de vous puisque là vous choisissez un personnage qui est presque pris dans la saga la plus connue du monde entier qui fait un peu écho à Guy Debord à ce côté la société du spectacle quoi qu'il arrive rien ne s'arrête jamais et qui en même temps a besoin de s'isoler et en réfléchissant je me suis demandé si ce n'était pas tout à fait vous avec des moments d'écriture un peu en retrait au calme et puis en même temps des moments de cinéma où là pour le coup vous êtes avec une équipe vous êtes dans une énergie et du coup ou des moments comme ce soir oui moi j'ai trouvé un lien enfin j'ai la sensation de c'est une question que je vous pose est-ce qu'il y a ce lien là dans votre écriture dans vos livres en tout cas il y a beaucoup le thème du double et d'alterner finalement des énergies contradictoires qui ne sont pas contradictoires mais qui se complètent moi je me sens à tous les niveaux je me sens marqué par ça parce que je suis scorpion ascendant scorpion donc j'aime l'ombre et la lumière j'aime vous rencontrer ou faire du cinéma ou du théâtre travailler avec des gens mais j'aime tout autant passer des journées des journées entières dans la solitude avec les livres et l'écriture c'est ce qui d'ailleurs je pense me rend le plus heureux on a tous je pense d'ailleurs en nous cette énergie un peu double de faire des allers-retours entre entre la force et la faiblesse la certitude et le doute entre le partage et la enfin entre l'extériorité et l'intimité et donc je crois que oui mes personnages sont souvent comme ça ils sont un peu ils sont un peu dans comme si je les poussais à vivre des choses pour qu'ils soient intéressants mais que parfois ils ont une forme de repli aussi alors vous y mettez quand même une limite à l'échec à cet isolement c'est-à-dire que pour le coup vous démontrez quand même à travers plusieurs histoires et celle-ci en particulier que non alors la force des fragilités c'est pas du tout une évidence et vous montrez quand même la limite qui fait que finalement la honte la culpabilité peut basculer plus facilement qu'on ne le croit vers la folie vers la folie peut-être pas mais en tout cas vers le mal-être et la souffrance moi ce qui me moi ce qui était le plus important pour moi c'était d'accompagner ce jeune homme et c'est vrai que toute la deuxième partie du livre elle est beaucoup sur le côté de l'enfance abîmée même maltraité puisque je raconte beaucoup ça dans le deuxième livre puisqu'il va il va avoir le sentiment presque de devenir Harry Potter puisqu'il n'a pas été au cinéma en tout cas moi c'est clairement un livre qui est un cheminement pour essayer de réparer cette douleur c'est un livre de réparation alors ça paraît extrêmement gandiloquent dit comme ça mais je l'ai voulu traiter aussi avec beaucoup de légèreté et d'humour très souvent dans les étapes qui parcourent mais je pense que pour pouvoir aider un personnage à se réparer il faut être en affinité émotionnelle totale avec lui en empathie très très forte et moi j'ai le sentiment que je sais pas j'accompagnais tellement ce garçon et j'avais vraiment j'étais bouleversé par son âge par l'idée comme ça d'être aussi malmené à cet âge là mais ce qui m'intéressait c'est de lui donner les ressources un peu incroyables pour pouvoir surmonter ça et de comprendre que peut-être que ça a été bien d'être l'autre l'empathie c'est un peu quand même l'émotion qui est le fil conducteur de votre écriture puisque quoi qu'il arrive et même dans ce livre là vous parlez à un moment donné du réalisateur d'Harry Potter qui dit ok on va caster donc un jeune homme mais il faut qu'il ait il faut pas exagérer l'histoire et déjà c'est fantastique comme ça il faut qu'on reste dans le réel et vous aussi un scénariste vous aussi en fait c'est ça ce qui semble vous intéresser le plus dans vos personnages c'est vraiment leur dimension tout à fait réelle voire banale comment ils s'en sont ah oui alors non moi là je suis moins d'accord parce que pas tout le temps là sur le dernier il vit quand même quelque chose qui est l'opposé absolu de la banalité il vit même un truc hors normes et quelque chose d'ailleurs il est le seul atteint de cette pathologie de celle d'avoir failli être Harry Potter il est victime d'un truc quand même unique donc pour moi au contraire j'ai le sentiment que certains de mes personnages vivent des choses extraordinaires mon dernier film qui est un peu inégal parce que c'est un film à sketch donc j'ai peut-être raté des choses avec mon frère c'était sur les fantasmes sexuels un film avec il y avait Monica Bellucci il y avait Karine Viard Jean-Paul Ruff plein d'acteurs et ils allaient dans des fantasmes assez extrêmes d'ailleurs c'était assez marrant de montrer le film au public où chacun me donnait après ses fantasmes et certains certains par exemple il y avait un sketch c'était la dacryphilie c'était être excité par les larmes de son conjoint donc c'était Céline Salette qui faisait tout pour faire pleurer Nicolas Bedos et il pleurait très bien d'ailleurs mais donc moi je cherche plutôt sans être dans l'extravagance mais j'aime bien chercher la particularité donc c'est très 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 important mais en même temps tout ce qui traverse ces personnages on est tous concernés l'échec ça nous concerne tous le fantasme le truc un peu inavouable ah oui c'était dans ce sens là que vous disiez ça d'accord je comprends il y a quand même vous touchez quand même à ce qui ne se dit pas mais ce qui se vit de façon collégiale moi je crois que c'est vraiment enfin je ne vais pas dire un des rôles c'est un peu pompeux mais disons une des énergies de l'écriture je pense que c'est d'aller de transformer l'intimité soit celle de l'écrivain soit celle du personnage et d'aller la partager moi je suis toujours touché quand les gens me disent j'entends souvent quand même ah je me suis reconnu dans cette histoire ce livre aussi ça m'a aidé à comprendre certaines choses je trouve que c'est un fort compliment bon après vous pouvez écrire n'importe quelle histoire de psychopathe il y aura toujours quelqu'un pour vous dire c'est incroyable vous avez écrit ma vie mais c'est vrai qu'on a parfois c'est beau comme on voit les histoires à travers le prisme de son ressenti moi je n'aime pas les généralités parfois quand j'ai fait la délicatesse on m'a dit alors vous pensez quoi des histoires d'amour ou de telle ou telle chose ou de l'usure du couple moi je raconte des histoires avec des personnages si les gens peuvent s'identifier ou traverser avec eux le même type de choses ça me touche mais ça n'a pas vocation à être des livres comment dire d'assistance psychologique mais c'est des choses souvent par exemple si on prend un de mes livres des souvenirs qui avait été après au cinéma adapté par Jean-Paul Rouve et avec Annie Cordy dans le rôle principal qui a été bouleversante d'ailleurs dans ce film et c'était beaucoup lié à tout le temps que j'ai passé moi dans les maisons de retraite à accompagner mes grands-parents c'est des choses qu'on vit tous de toute façon donc il y a forcément des choses qu'on partage tous et après c'est une question de point de vue de façon de raconter les choses mais vous vous êtes vos personnages vous avez envie de me faire dire un truc mais je ne sais pas encore quoi non non en fait je n'ai pas envie de vous faire dire un truc mais je vous interroge sur le fait que vous combattez quand même l'image ce qui vous intéresse c'est le ressenti de vos personnages ce n'est pas leur image ça c'est assez juste en tout cas je ne sais pas l'image mais par exemple moi je décris très peu je ne décris pas du tout physiquement mes personnages donc pratiquement très très peu c'est comme si l'apparence pouvait encombrer la psychologie d'une certaine manière d'ailleurs c'est assez drôle parce que quand j'ai d'une manière un peu miraculeuse avec mon frère c'était avant le succès du livre parce que le livre est devenu un succès pendant qu'on tournait le film chose très étrange on a réussi à convaincre Audrey Toto c'était déjà incroyable à l'époque un film parent le fait qu'elle dise oui ça a changé le destin du film il a pu se monter la délicatesse et beaucoup de lecteurs m'ont dit mais pourquoi vous avez pris Audrey Toto je comprends pas déjà ça avait été tellement dur de la convaincre enfin en tout cas on avait mis tellement d'énergie de rêve de la convaincre et ils me disaient oui mais parce que je comprends pas parce que dans le livre Nathalie elle est blonde et je lui dis mais à quel moment elle est blonde j'ai jamais écrit la couleur de ses cheveux je me suis dit mais pourquoi ils ont l'impression qu'elle est blonde de Nathalie et en fait à un moment donné dans le livre j'avais écrit féminité suisse et parce que j'aime bien mettre des phrases qui ne veulent rien dire et qui non mais j'adore utiliser les pays comme des adjectifs je sais pas je pourrais dire une ambiance croate ou voilà une féminité suisse voilà un jeudi polonais enfin n'importe enfin voilà et féminité suisse voilà ils ont vu ça mais c'est dire à quel point je décris pas mes personnages et d'ailleurs après quand je comprends moi j'ai eu plusieurs livres adaptés et au bout d'un moment assez rapidement j'ai demandé est-ce qu'on enlève l'image la fiche du film des folios parce que quand on lit la délicaté je veux que le lecteur qui n'a pas vu le film crée lui-même son propre personnage et n'ait pas le visage d'Audrey Totou ou Camille Cotin dans le mystère en répique ou Lucini je crois que c'est c'est important aussi ça ça doit être compliqué alors le moment où on passe à l'image si vous vous imaginez vos personnages dans un univers comme ça où ce qui compte c'est leur ressenti ça doit être un passage difficile de tout d'un coup mettre un visage non parce que c'est pas la même chose une adaptation ça reste une autre version de l'histoire le problème c'est quand les gens veulent comparer ou on peut jamais c'est impossible de comparer entre son ressenti de lecteur qui est unique qui est la magie de la littérature chacun se fait son propre film avec une version qui est la mienne donc non je ne l'ai fait qu'une fois d'adapter d'ailleurs un de mes romans la délicates toutes les autres adaptations ont été faites par d'autres personnes parce que moi je suis content de séparer les deux avec mon frère c'est mieux et puis tout le monde me dit oui c'est très cinématographique là tout le monde veut adapter numéro deux parce que il y a un début un milieu une fin je raconte une histoire c'est un sujet intéressant mais moi je ne suis pas du tout j'ai déjà refusé des adaptations de certains de mes livres je n'ai pas du tout envie que tous mes livres deviennent des films parce que j'aime bien que certains livres restent uniquement des livres en tout cas celui-là s'il se fait c'est le casting ça va vous préoccuper alors ça va être incroyable peut-être qu'on va aller chercher le vrai numéro deux pour faire ce film-là il faut il faut l'accord de la Warner déjà parce que à moins de faire un film avec un faux Harry Potter parfois dans les films vous n'avez jamais remarqué par exemple on n'a pas le droit moi j'ai fait des films on n'a pas le droit d'utiliser souvent Google on n'a pas les droits donc regardez les films c'est souvent Google ils regardent des trucs qui sont faux mais je ne pourrais pas faire un film avec Haro Bider voilà croire que non mais on verra on verra déjà l'accueil du livre est incroyable c'est magnifique pour moi et alors dans ce livre quand même vous n'êtes pas tendre avec Martin il n'a pas de bol il vit quand même dans un univers familial chargé c'est à dire que non seulement il est le deuxième au casting mais en plus oui c'est vrai vous n'aviez pas envie de lui donner un petit coup de pouce par ailleurs quand même tu es jusqu'au bout celui-là non mais ne dites pas ça mais c'est vrai que c'est vrai qu'il traverse quand même des choses assez je l'ai un peu malmené mon petit Martin enfin on dit Martin ou Martine parce qu'il est franco-anglais mais c'est vrai que c'est étonnant parce que c'est un thème que je n'ai pas beaucoup abordé la maltraitance il est aux mains enfin je ne vais pas trop raconter mais il est aux mains d'un pervers psychologique narcissique pendant un moment qui est le nouveau compagnon de sa mère moi j'aimais bien l'idée que souvent je trouve que dans notre époque on mélange tellement la fiction la fiction et la réalité que j'avais envie que si Martin n'a pas été Harry Potter sa vie d'une manière étrange va s'organiser comme s'il allait devenir Harry Potter donc il va vivre beaucoup de choses qui sont très proches de ce que de ce que vit le personnage de J.K. Rowling sur cette sur cette seconde partie mais oui c'est évident que cette époque cette étape est douloureuse mais je vais quand même essayer de l'aider qu'il s'en sorte quand même non ? oui il part aussi vous m'avez tellement culpabilisé je me sens je me sens parce qu'avant ça il part déjà d'un papa qui n'a pas trop non plus le succès en porte-clés on ne peut pas dire ça oui son père c'est un inventeur un peu raté il a juste inventé la cravate parapluie qui est une cravate parapluie c'est une cravate qui est en soi en parapluie mais bon elle marche pas très bien on a très envie de le voir quand on imagine on s'arrête on se dit alors attends comment ouais voilà c'est un peu son nord de gloire la cravate parapluie mais il est un peu en décalage parce qu'à l'époque en 84-85 c'était la mode des stylos réveil vous vous rappelez de ça le stylo avec le bon bref il est un peu en décalage mais il va devenir accessoiriste en fait moi j'adore c'est mon grand plaisir aussi de faire du cinéma c'est de travailler avec tous ces métiers du cinéma tous ces techniciens qui sont passionnés ça me fascine totalement les accessoiristes ceux qui pensent à tout les petites choses pour un film et lui il va se retrouver sur un James Bond et il va peindre une poignée de porte en verre et à chaque fois que le film va passer il va être hyper content il va dire c'est ma poignée il n'en a vraiment rien à foutre de Roger Moore et du film mais alors sa poignée et c'est limite il croit que le succès de James Bond c'est grâce à sa poignée et j'adore les gens qui aiment ce qu'ils font ça ça me met tous les métiers j'adore les gens passionnés par ce qu'ils font à nouveau on retrouve un petit peu du trait de votre écriture c'est à dire que ce personnage qui n'a pas beaucoup de bol quand même on voit bien vous ne l'avez pas super aidé au départ mais comme vous le dites petit à petit ce qu'on voit c'est que vous lui dessinez des fenêtres d'émerveillement c'est à dire des petites choses c'est beau ça j'ai piqué pour mon prochain livre je vais dessiner des fenêtres d'émerveillement c'est beau c'est très beau je ne comprends pas tout mais ça me plaît ça vous ressemble quand même ça vous ressemble les fenêtres ou l'émerveillement les deux vous aimez bien quand même que vos personnages disaient comme ça je pense par exemple dans la délicatesse à Nathalie en fait ce personnage suisse qui lui offre suédois suédois pardon c'est à dire que là vous nous avez quand même géographiquement un peu embrouillés pardon totalement c'est de ma faute qui lui offre des pèses des pèses la petite chose des petites fenêtres comme ça que vous ouvrez dans les histoires qui ne sont pas toujours joyeuses sur tout d'un coup quelque chose de l'enfance un peu quand même pour moi la littérature c'est vraiment comment dire c'est le temps du détail aussi tout à l'heure on parlait de la lenteur et de la finesse pour moi c'est essayer de créer des images en fait on raconte toujours ce qui compte c'est la narration la particularité c'est la narration et pour moi j'ai le sentiment que parfois certaines images doivent être par exemple quand ses parents se séparent ce jeune garçon son père lui fait des sandwichs tous les week-ends typiquement et voilà c'est ça une fenêtre d'émerveillement ok j'ai compris et c'est pas mal ça tiens moi je suis un écrivain vous savez moi ce que j'aime c'est les fenêtres d'émerveillement franchement avant j'étais très fenêtre mais maintenant je vais passer un cap donc donc les sandwichs les sandwichs en fait c'est une tentative de fenêtre d'émerveillement non mais il garde alors c'est marrant ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps c'est que enfin il y a quelques jours il garde il garde les papiers d'aluminium il fait la collection en fait il garde le papier d'aluminium que son père son père lui donnait préparer les sandwichs parce que son père le prépare avec attention puis ça le touche pourquoi ne pas garder les papiers d'aluminium c'est une collection émotionnelle je trouvais que l'image était belle finalement et il y a quelques jours j'ai fait une interview avec un spécialiste de harry potter et qui me dit oui mais alors là vous avez fait une référence à harry potter 5 une ville qui garde les bonbons les passages les trucs de bonbons de ses parents je lui dis évidemment non je lui dis mais pas du tout j'ai jamais lu jusque là et j'ai trouvé ça assez beau que ce détail qui est quand même très précis qui est quand même très particulier soit comment dire dans un des livres c'est les bonbons c'est les papiers d'aluminium ils gardent finalement pareil les sachets le papier des bonbons que ses parents lui donnaient c'est quand même il y a de la synchronicité il y a souvent de l'étrangeté parfois dans l'écriture je trouve des choses qui c'est quand même une idée que j'ai jamais lue ailleurs et on vient de me dire qu'elle était dans le tome 5 et je suis honnête j'allais pas avec tout le monde des gens qui connaissent mais il y a deux jours enfin non hier j'étais à la grande librairie et invité avec monsieur Patino Bruno Patino et Bunel a ressorti un extrait d'un livre où je parlais d'un Patino dans Vers la beauté et j'avais oublié cette anecdote mais il se trouve que quand j'écrivais Vers la beauté j'ai été invité à un voyage et Bruno Patino qui était le président il est président d'Arte maintenant je crois comment dire on s'est rencontré et je lui dis mais Bruno c'est incroyable écoutez hier sans savoir qu'on allait se rencontrer j'ai écrit une page avec un monsieur Patino et je lui sors mon ordinateur je lui montre regardez c'est la dernière chose que j'ai écrite avec un monsieur Patino et là il lit il voit que il est très gratiné mon Patino il est vraiment pas très sympa et je lui dis mais je peux pas changer maintenant donc voilà donc Bunel a ressorti hier le passage où je dis du mal enfin où j'ai un Patino un peu mauvais dans un de mes livres ok mais vous ça vous a pas passionné cette anecdote j'ai senti pourtant elle était pas mal mais je l'ai pas bien alors je vous la refais du début en fait vous êtes quand même vous êtes en train de nous expliquer que oui la synchronicité oui c'est ça mais plein non mais après il y a parfois avec des choses aussi plus douloureuses vers la beauté c'est un livre comment dire il se passe beaucoup de choses d'ailleurs ça me touche beaucoup parce que là beaucoup de jeunes le lisent il y a eu beaucoup de tiktok autour de vers la beauté et c'est un livre qui est assez grave qui est très douloureux et qui au début a peut-être eu un accueil plus lent c'est une certaine manière enfin un livre qui a été plus découvert plus lentement et ça parle d'une certaine manière je veux pas dévoiler du tout mais ça parle d'une agression oui c'était c'était l'été 2017 c'était juste avant l'affaire Weinstein que ce sujet vraiment soit au coeur et d'ailleurs j'étais un peu gêné quand le livre était sorti parce que j'avais peur qu'on puisse penser que j'étais dans cette pas opportunisme mais en adéquation je me collais à l'actualité donc parfois aussi je sais pas j'ai le sentiment que quand on écrit on est comme une éponge de certaines choses non ça vous plaît toujours pas ce thème si si bon alors moi on va revenir sur la fenêtre parce que là j'ai senti qu'il y avait une fenêtre d'émerveillement non mais cette histoire d'éponge et de alors on le retrouve aussi dans Bob l'éponge quand vous parlez quand vous parlez alors justement parlons de la biographie de Bob l'éponge que vous avez écrite voilà ça serait pas mal ça il est grec non enfin il écoute de la musique grecque donc ça m'y revient aussi dans ces journées grecques donc quand vous parlez de Charlotte vous racontez que vous revenez à la ligne régulièrement parce que vous reprenez votre souffle de cette façon quand vous écrivez vers la beauté quand vous écrivez Harry Potter il y a des moments qui sont assez douloureux comment ça se passe c'est des moments qui sont plus difficiles à écrire pour vous non je crois pas je crois qu'on peut écrire des choses graves en étant vers la beauté oui quand même c'était un livre difficile à écrire là j'étais en empathie avec lui mais je savais que j'allais l'emmener quelque part qui était plaisant enfin j'espérais donc non après on peut tout à fait écrire des comédies en étant très déprimé et d'écrire des choses difficiles en étant dans des moments assez joyeux je crois que tout se mélange très souvent la vie d'ailleurs pour moi c'est tout le temps comme ça j'ai le sentiment qu'on peut rire aux enterrements pleurer aux naissances je sais pas il y a une confusion parfois émotionnelle qui est tout est au fond il y a aussi de l'absurdité un peu partout j'avais vu ça dans un de mes livres dans les souvenirs quand je parlais des maisons de retraite et je parlais aussi de la dépression des professeurs des professeurs de l'enseignement et quand ils étaient vraiment en dépression la MGEN la Mutuelle les envoyait dans des cliniques il y a deux cliniques à Paris pour professeurs dépressifs c'est quand même un sujet douloureux et je travaille là-dessus puis je me renseigne un peu sur le nom des cliniques et c'est clinique Vincent Van Gogh et clinique Camille Claudel je me dis mais ils sont complètement dingues on est dans l'absurdité totale donc j'ai l'impression enfin je veux dire quand on est dépressif Camille Claudel formidable mais c'est 30 ans enfermé Vincent s'est coupé l'oreille c'est pas des exemples de joie de vivre et de réussite mentale je trouve ça hyper donc je me dis tiens en fait il y a de l'absurde tout le temps il y a de les mélanges tout le temps de ces émotions-là donc voilà vous écrivez aussi dans ce livre-là que le bonheur a quelque chose de très bourgeois parfois c'est-à-dire non je dis que le bourgeois le bonheur ne s'encombre pas de la condition ouvrière parce qu'en fait ils sont au début de leur histoire d'amour en pleine grève des routiers sous Thatcher les parents de Martin dans l'Angleterre des années 84-85 et donc quand on est heureux on est extrêmement égoïste c'est tout simplement ça donc le bonheur ne s'endresse pas à ce moment-là de la condition les ouvriers donc étaient un peu bourgeois il y a aussi beaucoup de références très sensorielles dans vos livres alors dans Charlotte n'en parlons pas mais les couleurs le son je me suis demandé si vous vous associez des couleurs ou des sons à vos livres oui oui c'est étonnant que vous me dites ça oui tout à fait moi j'associe j'adore je m'intéresse beaucoup à la synesthésie ça me passionne moi j'associe je sais pas pour vous mais moi j'associe des formes géométriques aux choses c'est à dire que quand j'écris je voilà ça fait vraiment un peu psychopathe mais j'ai besoin de voir des ronds un rond quand je sais que je travaille les pages ou tout le roman j'ai à l'aide de formes géométriques donc c'est une forme de parallèle finalement entre des choses très différentes alors numéro 2 aurait quelle forme quelle couleur il est rond totalement il est rond d'accord mais il a une couleur particulière non je crois pas il est la couleur que vous voulez lui donner d'accord et le son le son c'est le son d'une fenêtre qui s'ouvre ah mais ça me dit quelque chose oui une fenêtre ça m'évoque quelque chose non j'associe pas tout cela dit le son moi j'adore écrire des livres avec une comment dire une tonalité musicale quand j'ai écrit La délicatesse c'était totalement Souchon Charlotte c'est Schubert là on est un peu avec The Cure puisque on est dans l'Angleterre des années 80 et il se rend compte on écoute The Cure d'accord donc vous avez et par exemple le mystère de Noripik le mystère de Noripik c'était assez jazz d'accord et vous écoutez de la musique en écrivant pas toujours mais j'aime bien associer non non souvent j'écris non non si vous me le conseillez ou si ça vous ferait plaisir pour mon prochain livre donnez moi la playlist non non je vous pose la question on s'arrange d'accord en écrivant numéro 2 ouais est-ce que vous avez hésité est-ce qu'il y a eu des moments dans le parcours de ce jeune Martin bien sûr l'écriture c'est que de l'hésitation traversé par certains moments comme ça un peu d'une manière hasardeuse par des par des évidences ou par des sensations de de toucher son sujet mais moi je doute toujours quand j'écris mais pas d'une manière je suis pas du tout chiant avec mon entourage je suis pas l'écrivain je doute en ce moment c'est dur mais j'ai pas une grande j'ai pas je traverse pas du tout l'écriture d'un roman avec la confiance d'ailleurs pour tout vous dire ce livre qui reçoit vraiment un accueil très sympathique même de gens qui même de de journalistes ou de gens qui qui m'invitent habituellement dans certaines émissions et ça m'a ça m'a vraiment rassuré parce que j'étais j'avais un je pensais que le le sujet était peut-être mieux que le livre je trouvais que c'était un sujet incroyable le fait de enfin j'étais très excité par cette idée de me dire que qu'est-ce que c'est comme ça d'avoir raté d'avoir été si proche de et j'avais peur un peu de la façon dont j'avais développé cette histoire est-ce qu'on vous pose beaucoup de questions sur l'adolescence oui sur l'adolescence à la lecture de ce livre sur l'adolescence la honte l'échec comment transformer l'essai qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes parce que quand on lit votre livre en fait on se rend bien compte que les parents sont un peu démunis je pense que en fait chaque situation est très particulière là il est clair qu'ils sont confrontés à la souffrance d'un enfant qui n'arrive pas à se remettre de cet échec et qui a l'impression que sa vie est ratée donc c'est extrêmement douloureux et bien sûr bien sûr que mais après moi je vais pas donner des conseils chacun c'est pas du tout ça en fait je voudrais enfin ce que j'aimerais savoir c'est si les lecteurs en fait vous font part de cette grande question qui est une question dont on a beaucoup parlé aussi depuis deux ans à cause du Covid vous voyez en fait qui est de trouver les mots justes la dépression c'est une chose non non la dépression adolescente c'est une autre chose le livre vient de sortir l'arme on n'a pas beaucoup parlé de ça non 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 pas pour le moment on me parle du fait qu'il y a une degré d'empathie supérieure à l'idée que ça soit un enfant et qui est mais pas non non pas ça et donc vous aviez envie de là de parler de l'enfance maltraitée mais de la difficulté aussi de pouvoir transmettre les mots justes ce qui est à mon avis le plus difficile c'est comment on voit tellement parfois d'adolescents qui souffrent et qui qui n'arrivent pas d'abord c'est pas forcément visible et qui disent pas les choses et qui qui n'arrivent pas à exprimer les choses il y a un long cheminement c'est vrai dans le livre pour essayer de déverrouiller ça d'exprimer les choses souvent sa mère lui dit mais tu me le dis pas assez tu m'expliques pas assez ce que tu ressens et ça je trouve que au fond c'est la chose la plus difficile je trouve que le nombre de fois on voit de certaines personnes qui enfouissent des drames plus ou moins graves parfois même quand c'est très grave c'est très enfoui et ce chemin comme ça pour libérer sa parole est extrêmement complexe et donc c'est pas du tout le sujet du livre très honnêtement c'est juste aborder un filigrane de l'idée que n'importe quel parent voyant son enfant en difficulté souffrir va ou d'ailleurs pas un enfant quelqu'un autour de soi va essayer d'aller va essayer de l'aider quoi mais ce qui est certain c'est que moi j'ai au bout d'un moment il y a que lui qui peut se sauver de sa situation de trouver la clé et c'est pour moi presque une recherche vers sa réparation ce livre là et il va trouver la clé mais on ne dira pas laquelle si alors on va vous dire la fin comme ça voilà vous êtes tranquille en écrivant vous avez fait des recherches sur vous êtes intéressé d'un peu plus près à la dépression non je suis moi-même extrêmement dépressif donc j'avais pas beaucoup de vous êtes écouté non non je me suis plus non non je pense que j'ai ressenti vraiment ce personnage et c'est pas un livre sur la dépression non parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de recherche à faire sur une pathologie qui est unique qui est celle d'avoir été comment dire Harry Potter est-ce que c'est un cocktail absolument fou cette dépression que traverse cet enfant c'est à dire que dedans il y a de la jalousie de la colère de la peur de la nostalgie du chagrin j'ai essayé de faire une liste en fait en me disant mais finalement non bien sûr il traverse toutes les émotions possibles c'est vrai que c'est hors norme surtout tout est démultiplié c'est unique ce qu'il dit il faut imaginer que votre pire échec soit et la puissance comment dire marketing d'Harry Potter c'est partout moi j'adore l'idée c'est ce qui m'amusait aussi c'est de me dire comment cet homme là ce garçon va essayer de passer à travers les gouttes d'Harry Potter c'est physiquement impossible de nos jours on est voilà comment va-t-il faire pour pas tomber sur la télévision sur tel sujet c'est impossible c'est en fait un guide de survie à l'usage de ceux qui veulent pas être soumis à Harry Potter et alors en lisant votre livre on a la sensation que finalement quand on a frôlé la gloire on est encore plus petit encore plus réduit à pas grand chose d'avoir approché parfois il vaut mieux un ratage total que d'avoir été vraiment si proche du succès ça c'est certain ça c'est certain je pense qu'il y a certaines on le dit tout le temps que numéro 2 c'est la pire position parfois sur certaines compétitions sportives à part Poulidor que les gens adorent ça peut arriver que ça soit une situation extrêmement comment dire vaut mieux être vraiment dernier parfois numéro 2 la première dauphine je pense qu'elle est au bout du rouleau à chaque fois qu'elle voit Miss France à la télé alors que celle qui a fini 36ème se dit bon c'était pas pour moi c'était pas pour moi en fait le sujet c'est quand il y a je vais écrire un livre sur les dauphines un millimètre le sujet c'est quand il y a un petit millimètre avant la ligne d'arrivée oui en tout cas pour lui oui c'est certain ce qui est intéressant c'est pas quelqu'un qui a raté le casting c'est quelqu'un qui a failli et qui est vraiment au bord de ça je trouve que de toute façon c'est un sujet romanesque qui permet de vous avez pris tous ces livres là à dédicacer ok bon on va peut-être aller on va arrêter alors je peux vous libérer merci mille fois merci à vous merci pour cette rencontre merci merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada